... Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. D'abord, un grand merci au professeur Callas et au Collège de France pour m'avoir convié depuis la lointaine Australie, où je m'occupe d'un programme français de coopération qui vise à renforcer le dialogue sur tous les sujets de société, entre le Pacifique francophone, donc Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, et son environnement anglophone dans toute cette région. Si vous voulez en savoir plus, regardez le site Pacifique Dialogue. Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout du monde des ressources minérales. Je suis de formation en anthropologie sociale, j'ai conduit des enquêtes socio-historiques en Polynésie occidentale, à Samoa surtout, et sur l'histoire des contacts entre Européens et peuples du Pacifique. Mais un heureux hasard m'a placé, durant quelques années récentes, aux côtés de Georges Callas, dans un comité d'évaluation d'un JIP dédié à la question nickel et son environnement en Nouvelle-Calédonie. Ceci juste pour dire que je suis donc particulièrement sensible aux questions de développement durable. C'est pourquoi, effectivement, j'ai accepté de prendre la parole ici. Alors, un clin d'œil historique, d'abord. Depuis l'arrivée des Européens dans le Pacifique au XVIe siècle et jusqu'au changement radical en Nouvelle-Calédonie, maintenant, dans les années 1990, dont on parlera, Les Européens ont considéré le sous-sol, et même le sol, des terres découvertes par eux comme étant libres de droits et donc bons à exploiter, certains diront même bons à piller. Au XVIe siècle, les Espagnols sont avides de poursuivre sur de nouvelles terres les profits engrangés dans leurs colonies du Nouveau Monde. Leurs instructions officielles sont, dans leurs explorations, ils suivent donc ces instructions officielles. On peut citer une retrouvée pour un voyage de 1606. Apprendre auprès des indigènes s'il y a de l'or en poussière, en pépite, déjà travaillé en forme d'ornement, s'il y a de l'argent, d'autres métaux, etc. Ne jamais permettre aux membres de l'expédition de fréquenter les habitants rencontrés à cause du danger, etc. Un Espagnol, Mendana, part d'Amérique, Pérou, pour explorer le Pacifique. Les rumeurs circulaient sur place, alimentées par des légendes locales, mal comprises ou pas, on ne sait, évoquant des îles riches en or. Il rencontre en 1568 des îles, il n'y trouve pas d'or ou autre matériau précieux, mais semble-t-il laisser courir à son retour des rumeurs indiquant qu'il avait trouvé des gisements fantastiques. Lui-même, et où les cartographes européens, on n'est pas certains, comparent alors ces mines supposées à celles du roi Salomon, et le nom passe sur les cartes. Ici, le voyage de Mendana en 1568, avec les Salomons. Ici, la carte de 1589, où pour la première fois, Insulae Salomonis apparaît, c'est un gros plan tiré de cette carte-là, qui est la toute première, qui est centrée sur le Pacifique. Alors, restons dans le Pacifique, mais en Nouvelle-Calédonie, je rappelle juste la carte, on voit où est la Nouvelle-Calédonie, et sautons allégramment deux siècles. Deuxième moitié, 19e, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Dix ans plus tard, on y trouve par hasard du nickel, découverte confirmée, haute teneur vérifiée dans les années 1870. En Australie, des aventuriers sont déjà intéressés par l'aventure minière. Certains viennent en Nouvelle-Calédonie, et, entre guillemets, déclarent des mines, toujours cette idéologie occidentale du sous-sol, comme sorte de terra nullius, bonne à devenir propriété du premier venu. Les revendent, un marché spéculatif commence, un Anglais, John Higginson, émigré en Australie, vient en Nouvelle-Calédonie, exploite or, cuivre, cobalt, nickel, et avec un Français, dont vous connaissez bien le nom, l'ingénieur Garnier, et un Canadien, ils fondent à Paris, en 1880, la société Le Nickel, la fameuse SLN, qui est toujours là. Il élimine des divers petits concurrents locaux. Les Canaques sont évidemment toujours spectateurs impuissants, puisque les droits sur la terre appartiennent à l'État français. Décret de 1855, régime de l'indigénat en 1887. À la suite d'emprunts mal gérés, la société Le Nickel est plutôt dans les mains de la banque Rothschild. Il y a aussi localement le groupe Ballande, qui est un groupe local et qui possède quelques mines. On y reviendra. Tournant du siècle, on comprend l'utilité fondamentale du nickel dans les alliages. 1912, création d'une usine de traitement du minerai à Doniambo, à l'entrée de la ville de Nouméa, par la société locale Ballande. 1931, fusion-absorption, la SLN en prend le contrôle. La Nouvelle-Calédonie coloniale a donc une société minière, qui possède de nombreux titres sur des mines diverses, assez petites, et une petite usine de traitement. Les années 60, après une certaine décentralisation, c'est la reprise en main des territoires d'Outre-mer par la France. On connaît l'histoire liée à l'impératif de contrôle de la Polynésie française pour les essais nucléaires, puisque le site, ça n'a rien à le devoir être abandonné. Et de là, pour ne pas créer des différences qui ouvriraient à protestation, décision de placer les trois territoires dans ce même statut. Et du coup, les minerais deviennent quelque chose de beaucoup plus surveillés qu'auparavant. 1974, l'État français remplace la banque Rothschild comme acteur principal de la SLN via divers montages, Elfa-Kiten, puis SLN devient filiale de Eramet. 1991, un sidérurgiste japonais, Nishin Steel, entre dans la partie. Pourquoi le japonais ? On va le voir dans une seconde. Les années 2000, négociations, tant financières que politiques. Et c'est déjà, d'une certaine manière, un premier pas vers un meilleur équilibre avec les élus locaux. 30% du capital, qui montra même à 34% de la SLN, est cédé à une structure publique néo-calédonienne, mais dans laquelle c'est la province sud qui joue le rôle majeur. Je reviendrai sur les provinces. Les minerais à plus haute teneur sont traités à l'usine de Doniambo, de la SLN. Ceux à plus basse teneur sont exportés au Japon. Voilà donc le Japon. Aujourd'hui, en 2013, la SLN, c'est plus de 2 000 salariés, presque tous sont calédoniens, 40% sur l'usine. Voilà. Mais remontant en arrière, car le véritable rééquilibrage, je veux dire par ce mot-là, et c'est le mot officiellement employé, en faveur des populations canaques, va s'installer avec d'autres acteurs. Il s'agit de la province nord, de sa société d'investissement, la Sofinen, la Sofinor, et de cette compagnie dont on va apprendre le nom en ce moment-là, SMSP, Société minière du Sud Pacifique. Et là, c'est une histoire qui est beaucoup plus politique que minière qui commence. Les années 1980, en Nouvelle-Calédonie, sont appelées pudiquement celles des événements. On connaît l'histoire. Affrontements violents entre loyalistes, pour que la Nouvelle-Calédonie reste française, et les indépendantistes, Front National, Canac, FLN, KS. Jusqu'au fameux accord de Matignon en 1988, avec l'aide du gouvernement français, entre-temps devenu persuadé de la nécessité d'entendre la revendication canaque sur les terres poliées, sur l'absence de participation au pouvoir politique et à l'économie. C'est la fameuse poignée de main entre Jean-Marie Chibaou, leader indépendantiste, et Jacques Lafleur, chef de file des loyalistes. Une carte ici qui indique juste les trois provinces qui ont été créées à ce moment-là dans les accords de Matignon, province nord, province sud, province des îles, la province nord essentiellement rurale, essentiellement peuplée de populations canaques, la province sud, beaucoup plus urbaine, c'est là qu'on a un nouméa, peuplé davantage de descendants de colons, caldoches, etc., et de descendants plus récents, et la petite province des îles sur le côté. Donc, cette poignée de main, c'est l'accord de Matignon, c'est la création des trois provinces, comme je viens de le rappeler. Mais le front de la libération canaque, Jean-Marie Chibaou, disons, veut éviter que se partagent, le partage des provinces qu'on vient de voir ici, ne relègue les canaques dans un ghetto du nord sans aucune ressource. Chibaou insiste auprès des siens qu'une indépendance politique sans indépendance économique n'est pas viable. Lui-même disparaît un an plus tard, un assassinat en 1989, par un indépendantiste qui n'avait jamais accepté la poignée de main de 1988, mais ses proches à la province nord continuent, Léopold Jorédier, Raphaël Pidgeot, Paul Néhoutine, et obtiennent, toujours avec le soutien politique du gouvernement français, la création d'une société d'investissement pour la province nord, la Sophie Nord, et obtiennent, en 1990, le rachat d'une entreprise minière locale, détenue par le leader loyaliste Jacques Lafleur, la SMSP, Société minière du Sud Pacifique. Une petite société, mais qui est déjà une société minière. L'État français demande à Lafleur de la vendre et compense financièrement largement. C'est à ce moment-là, en 1990, que la province nord appelle un ami de longue date, un certain monsieur André Dang, qui alors est en Australie, mais déjà âgé de plus de 50 ans. Une digression rapide sur ce monsieur, qui va jouer à partir de là un rôle crucial. Anne Pitoiset a publié plusieurs articles, vous pouvez voir dans le journal Le Point en 2010, de brèves biographies. Dang est né en Nouvelle-Calédonie en 1936, de parents qui ont fui la misère en Indochine. Il devient un bon commerçant très jeune. Il commence, c'est la légende, mais elle n'a pas été contredite par vendre des petits objets souvenirs qu'il fabrique lui-même aux soldats américains, plusieurs milliers quand même, qui sont stationnés en Nouvelle-Calédonie dans les années 42-46. Puis, il devient vendeur et puis importateur de véhicules d'Asie, Toyota surtout, puis d'autres, ayant aussi du succès en acceptant facilement, au contraire d'autres commerçants, une clientèle canaque. Il développe une station essence, d'autres affaires, par divers hasards, rencontre Jean-Marie Chibaou, le leader indépendantiste dont je parlais, une grande amitié s'en suivra. Dang est évidemment rejeté par l'establishment loyaliste qui voit en lui, je cite, un agent des communistes vietnamiens et un indépendantiste, un comble, dira-t-on, alors qu'il n'est même pas canaque. Pour chasser par eux les loyalistes pendant les années des événements, les années 80, directement menacé, lui et sa famille, on mettra le feu à sa station essence, il part en Australie où il continue à réussir dans les affaires, il est appelé par Raphaël Pidgeot, je l'ai dit, en 90, revient et accepte la présidence de cette nouvelle SMSP qui maintenant est donc cette petite société minière dans les mains de la province nord. Il reste au président jusqu'en 1999, il est remplacé alors par Pidgeot, il prend sa retraite, du moins le croyait-il, malheureusement, en 2000, un accident d'hélicoptère fauche toute l'équipe dirigeante de la SMP et donc accepte de revenir. Au début des années 90, tout de suite, première discussion en interne dans la province nord vers l'idée d'une usine de traitement dans le nord pour ne pas dépendre de l'usine de la SLN à Nouméa, à Doniambou, pour traiter le minerai des différentes mines acquises. Mais alors, avec qui s'allier ? On raconte que la SMSP sont d'Eramet qui refuse, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi ne croyant pas à l'instant la viabilité d'une deuxième usine dans le pays. Pidgeot et Dang, André Dang, contactent divers partenaires potentiels, voyagent beaucoup, réussissent à intéresser le Canadien Falcon Bridge. Ensuite, c'est une autre histoire, peu importe, Falcon Bridge est racheté par le Suisse X-Trata, lui-même absorbé ensuite par l'anglo-suisse Glencore, et réussissent à lui faire accepter l'idée que la province nord va contrôler à 51% la future usine. C'est le début de cette règle jusqu'alors impensable dans le monde des affaires que Dang va appliquer ensuite avec la Corée la règle des 51%. Mais ce plan nécessite de pouvoir utiliser sur place dans le nord le massif du Cognambo qui est placé dans le nord, qui est placé à proximité d'une côte en eau profonde, ce qui permettra un port et des exportations vers les pays asiatiques. Il savait aussi, même si d'autres n'y croyaient pas, que le Cognambo recelait plus de minerais en quantité et en teneur qu'on ne le disait. L'accord de Matignon de 1988 était limité dans le temps, il fallait aller vers un accord politique plus global, ce sera le fameux accord de Nouméa en 1998. Mais le front canac pose un préalable minier et là encore avec le soutien français. La SMSP, donc la compagnie gérée par la province nord, va échanger avec la SLN deux massifs, le massif de Poum que la province nord possédait mais qui est sur la côte est contre celui du Cognambo que la SLN détenait. Plus ou moins contrainte, dit-on sans vraiment savoir la valeur du massif, la SLN signe en février 1998. Eramet et SLN avaient aussi une perspective. L'accord stipulait que la validité était subordonnée à la création d'une usine de traitement dans le nord et ceci devait être acté avant 2006. Sinon, le Cognambo retournait à son ancien propriétaire. Eramet reçoit de l'état aussi un dédommagement de centaines de millions d'euros. L'accord de Nouméa tel qu'il est appelé peut être signé trois mois plus tard entre les loyalistes et le front Kanak. Donc, on a maintenant dans le nord un plan partenarial, on a un massif et on a un plan partenarial pour construire une usine qui sera achevée, si je ne me trompe, en 2012. L'usine du nord, c'est la filière onshore, comme ils disent là-bas, qui est surtout pour un minerai de plus haute teneur. Que faire alors des minerais de plus basse teneur ? Un certain nombre de mines que la SMSP avait. Dang ne s'arrête pas là. Quand je dis Dang, c'est lui et ses amis de la province nord, également le président Néhoudine, car le minerai traité dans l'usine, il faudra encore le vendre aux aciéristes. Il faudra passer par des traders, il faudra l'exporter. En outre, comme je viens de le dire, la SMSP est un capital minier qui comporte des minerais à basse teneur aussi, que l'usine du nord ne peut pas traiter. Des centaines d'emplois sont ainsi menacés dans ces petites mines. Entre-temps, bien sûr, la SMSP exporte, elle n'attend pas l'usine, réalise des bénéfices assez évidents en 2004-2005. Ce sont des ventes vers le Japon de minerai de haute teneur. Mais la durée de vie de ces gisements n'est pas très longue. Dang a alors l'idée en 2005 de s'adresser en Corée, directement à l'aciériste principal de la Corée, Posco, en lui proposant de construire une usine de traitement. Alors que jusque-là, Posco simplement produisait de l'acier avec du nickel déjà traité. Comment persuader Posco ? En lui disant qu'au contraire des exportateurs habituel de minerai, la SMSP, disons la province nord, ne demandera aucune royalties pour le minerai produit. Elle propose simplement un partenariat où elle contrôlera 51% du produit de la transformation et de la construction de l'usine. Dans cette logique, la province nord apporte dans le partenariat 49% de son domaine minier, donc SMSP, sans parler du cognombo. Ce domaine minier est valorisé à 170 millions de dollars. On mesure la stratégie, la SMSP n'a pratiquement pas le sou. Elle obtient un partenariat des millions de dollars par la valorisation sur le papier de son domaine minier, fondé sur le raisonnement simple, le bénéfice d'une tonne de bruts exportés une fois tous les frais payés est multiplié par 20 si le bénéfice est cette fois le produit final du métal en possédant toute la filière métallurgique. POSCO signe en 2006, l'usine est commencée tout de suite et est achevée avant terme même, mise en production en octobre 2008. C'est du jamais vu. POSCO a donc, tout est là, la garantie d'un approvisionnement en minerais sur 49% du domaine minier de la SMSP et donc un partenariat comme je l'ai dit avec la SMSP. 2008, l'usine est inaugurée. Le problème actuel et j'arrive à la fin, c'est assurer la livraison. Or, les sites SMSP en Nouvelle-Calédonie sont dispersés. Le matériel vétuste. POSCO est obligé d'investir. Évidemment, il est partenaire à 49% du parc minier de la SMSP et donc lorsque Dang et les siens et il le voit lui-même disent nos mines sont très anciennes et c'est pour ça qu'on produit très peu, c'est POSCO qui les rénove. Un des avantages aussi de ce partenariat qui a été créé. La suite, mais bien pas plus tard qu'hier, la SLN a révélé un accord déjà signé en mars dernier mais dont on n'avait pas parlé, selon lequel la SLN accepte de livrer 350 000 tonnes par an de minerais à la compagnie qui a mis ensemble la province nord et POSCO en Corée. Dang a ce discours dans tout le pays depuis quelques temps. Tout le monde doit se sentir engagé dans cet avenir qui est selon lui pour tout le pays l'accord avec les Coréens et éventuellement même faire la même chose ensuite en Chine. C'est ça qui est l'avenir du pays. Il me disait aussi tout récemment qu'il voulait ouvrir le capital de ses compagnies à la SLN. Je termine sur le développement durable. Dang me disait récemment l'immense importance de posséder en partie les usines de traitement. Le jour, me disait-il, où le nickel de la Nouvelle-Calédonie est épuisé, 10 ans pour des hauts teneurs, 50 ans plus pour les plus basses, il restera ce capital usine qui est évalué, dit-il, à 500 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 5 milliards d'euros chacune des deux usines qui, à ce moment-là, pourraient être soit revendues, soit utilisées pour traiter du minerai fourni par d'autres pays. Voilà, M. Dang, aujourd'hui. Oui, j'aurais dû passer les diapos un petit peu plus vite. Nous parlions de la vente SMSP où, dans l'accord de Matignon, Jacques Lafleur a été obligé de vendre, mais il y a eu quand même de bonnes compensations. l'agrément minier de 1998, juste avant l'accord de Nouméa, mais que les Canaques avaient posé comme une condition, la persuasion de Falcon Bridge, ce que je viens de dire, oui, pardon, j'aurais dû passer ça pour nos amis anglophones, les débuts de conversation avec POSCO et le fait que c'est un accord où, au fond, la Nouvelle-Calédonie n'est pas venue avec de l'argent sonnant et trébuchant. Le développement durable dont je viens de parler, le fait qu'il évalue, il n'est pas le seul à le dire à 500, 5 000 millions de dollars, j'ai peut-être fait une erreur ici, les usines, puisque c'est, non, c'est ça, oui, une image de l'usine du Nord, la visite en 2011 de l'usine du Nord, on voit à côté de Sarkozy Dang et le président de la province Nord, Paul Niaoutin, dont j'ai peu parlé, mais qui a joué un rôle absolument crucial pendant toute cette affaire avec Dang pendant toutes ces années, et l'usine de Corée qui a été construite en 2 ans et demi à partir de rien. voilà, je vous remercie. Applaudissements Thank you. Applaudissements Sous-titrage ST' 501